C'est le privilège d'avoir ce soir parmi nous M. Claude Goetz, qui fut l'entraîneur de Jean-Claude Van Damme. Est-il vrai ? Il y a déjà des légendes sur Jean-Claude Van Damme. Vous m'avez dit que c'était un petit garçon fluet, pas plus fort qu'un jeune poro, qui a laissé frotter au karaté pour exister autrement dans son existence. C'est comme ça que vous l'avez rencontré ? Oui, c'est exact. Il avait 11 ans, c'était vraiment un gringalet, il était fluet, il était billet, puis il était laid. Ça, c'est vraiment la définition. Mais il avait beaucoup de courage, de détermination, et puis j'ai décidé d'en faire un champion. Je voulais en faire un champion, je l'ai donc pris assez tôt, je l'ai bien préparé. Et on vient de le dire, le grand écart, le sauprier avant-arrière, enfin, c'est une technique d'enseignement qui m'est particulière. Alors, on dit aussi qu'il n'a pas un grand passé de compétiteur. Il faut savoir qu'il était très jeune, et qu'il combattait donc très jeune, à 14 ans, on devait dire qu'il était plus âgé. Or, il a été deux fois finaliste de la Coupe du Espoir, compétition où il y avait au moins 450 participants. Il était dans l'équipe championne de Belgique, de traditionnels, toutes fédérations confondues. Ça, c'est pour les traditionnels en ce qui concerne le contact. Il a quand même gagné un championnat d'Europe, il était dans l'équipe championne d'Europe. Il est allé en Amérique, parce qu'on combattait en Amérique. Il est allé en Amérique, on a été vice-champions du monde. Et enfin, il a combattu à Forêt Nationale, tout ça avant 19 ans. Alors, il vous fait aussi l'amitié, lorsqu'il revient en Belgique, de passer par votre établissement, qui se situe à Saint-Gilles, je crois, exactement. C'est à Saint-Gilles. À Ixelles. À Ixelles, pardon. Et alors, je propose qu'on revoie des images qui ont été réalisées par des équipes de Belgavox de Jean-Louis de Van Damme à l'entraînement dans votre établissement. On repousse lentement, pendant 20 secondes. Vous voyez ? Et pousse, 1, 2, 3. 4, 5. Ok, pas trop forcés. 1, 2, 3, tu armes. Non, ça c'est bien là. 1, 2, 3, 3, 2, 3. On va faire dans ton pas, comme ceci. Alors, ça c'est bien, c'est très puissant et tout. Là, comme ceci. Mais on peut aussi le faire d'une autre manière. On peut le faire comme ceci. Et on va plus dans la garde. Beaucoup plus efficace. Donc, essayez un peu d'amener votre genou vraiment devant votre visage. Au lieu de faire tout ce chemin-là, faites ce chemin-là. Là. Ok. Même s'il a une garde, ce qu'on fait alors, on frappe un mawashi droit. Il y a mawashi, donc pas le mawashi comme ceci. En japonaise. Il y a mawashi droit pour passer dans la garde. Et puis, on descend. Donc, si ça, c'est la pêche, là, c'est un. Poum. Ok. Donc, je pars à mon neige, je pars un. Poum. Ça, c'est vraiment ça. Super. Allez-y. Oui, ce qui est renversant, c'est la souplesse de cet athlète, M. Coates. Mais j'ai tendance à dire que c'est général chez moi. Il faut être très souple pour faire la compétition. En fait, on a vu dans le film, ici, il y a deux de mes élèves qui tournent le film. Et actuellement, j'ai plus ou moins six élèves qui, à titre d'hiver, font du cinéma en Amérique. Ce qui n'est pas mal. Et c'est sans doute dû à cette souplesse, à ce côté cinématographique de la chose. Alors, on ne va pas passer la nuise là-dessus. Mais si je m'inscris chez vous en disant, j'ai envie de devenir champion du monde. Et j'ai peut-être bientôt 50 ans, vous allez me dire quoi ? Oui, évidemment, 50 ans, c'est un peu tardif, évidemment. Il faut prendre assez tôt, mais faire un champion du monde, ce n'est pas très compliqué pour finir. On établit des critères et c'est simplement un dialogue entre la personne qui veut être champion du monde et vous. Vous lui faites un plan de travail. Si elle dit oui, et si elle fait le plan de travail, ça va aller. Le problème, c'est le plan de travail, évidemment. Ça veut faire. Ah oui, si une crise s'est arrêtée, c'est parce qu'elle estimait qu'elle ne pouvait plus faire son plan de travail, qui était très haut et très sagement, elle nous a donné une leçon à tous, elle s'est arrêtée. C'est assez sensationnel. C'est la sagesse de s'arrêter à temps quand on est sportif de très haut niveau, comme vous l'avez été.